L'équipe de la Maison France 5 se met en place. Après le Loir-et-Cher, Stéphane Thébault s'intéresse à des créateurs orléanais. Le magazine de décoration de 90 minutes est réalisé en seulement deux jours et demi. Tout est préparé à l'avance, sauf la rencontre avec l'artiste. Moi j'en sais, avant d'arriver sur place, c'est pas que mieux je me porte, c'est que plus à un moment donné je vais me mettre à la place du téléspectateur et poser les questions à la personne que j'ai rencontrée qui aimerait poser le téléspectateur. Donc bien sûr on est rodé, ça fait 19 ans qu'on fait l'émission, on a toute une équipe d'enquêteurs, d'enquêtristes qui travaille avec nous, la rédactrice en chef, le producteur, toute l'équipe technique qui est déjà en train de se mettre en place, ce qui fait que j'ai pas besoin de leur dire où il faut qu'ils se mettent, ils le savent déjà, fort heureusement ça nous fait gagner du temps. Mais voilà, tous ces éléments font que lorsque j'arrive, moi je suis quasiment dans un fauteuil, j'ai juste à converser et être curieux du travail qu'a effectué la personne en face de moi. Un chef opérateur, deux caméramans, un ingénieur du son, deux assistants, l'atelier du designer Benoît Vieux-Blède est pour quelques heures sous les feux des projecteurs, une agitation à laquelle il réagit de façon assez stoïque. C'est un honneur de recevoir la Maison France 5 et d'être surtout mis à l'honneur pour cette occasion, mais on est toujours un petit peu émus de se placer devant les caméras, puis surtout ce qui est vraiment important pour nous, c'est de faire connaître notre travail, et que notre travail, quand il est connu, il est véhiculé, il est bien vivant. Notre souhait le plus cher en tant que créateur, notre souhait c'est d'avoir un public, et là c'est le cas quand on a une émission de télé qui passe, surtout c'est une émission de cette ampleur-là. Très rythmé, le tournage de la Maison France 5 se poursuivra dans l'après-midi chez une autre artiste. L'émission, elle, sera diffusée le vendredi 28 février à 20h50 sur France 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo !